Générique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau du Grand Rendez-vous avec Marie-Picel et Pierre Mohamed. Nos chroniqueurs vedettes seront là la semaine prochaine. Mais en attendant, nous allons recevoir un administrateur civil qui est chef de service au ministère de l'Économie et des Finances. Cette native de Dakar vient de publier « Commerciel d'hivernage » paru aux élections Larmate en Sénégal. Nous recevons aujourd'hui Mme Takia Fall. Amitié sincère, c'est le nom de l'exposition qui les a réunis du 14 mars au 7 avril dernier. Ils sont les designers les plus en vue de la place de Dakar. L'un est spécialiste du métal et l'autre manie le bois. Nous recevons les amis de la rue, copains Angle Design, Ousmane Baye et David Pouillot. Bonsoir tout le monde, bonsoir Takia. Vous publiez aux éditions Larmatant « Commerciel d'hivernage », un roman avec un titre qui veut dire beaucoup. Comme vous l'avez dit à la fin de votre roman, vous dites qu'un ciel d'hivernage est imprévisible, un sable est changeant. Et qu'en hivernage, le sol peut être beau à un moment donné et virer au gris l'instant d'après. Donc pour vous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille ? C'est exactement ça. En fait, dans ma théorie, la vie est imprévisible. Ça, c'est le point de départ. Donc on ne peut jamais savoir ce que l'avenir nous réserve. Donc ce que j'ai essayé de conceptualiser dans ce livre, c'est à travers un personnage de fiction, des rebondissements qui surviennent dans sa vie, de pouvoir montrer que chaque fois qu'elle s'attend à quelque chose, elle reçoit autre chose. Et finalement, la conclusion à laquelle elle aboutit, c'est de dire qu'elle ne maîtrise pas son destin. Donc... Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu maudite ? Ça me rappelle un peu le roman du colonel Momar Gueye, « La malédiction de Rabia ». C'est un peu ce que Sorna Benga aurait appelé un récit descendant. Donc, elle va de malheur en malheur. Est-ce que vous pensez que la vie, ça se passe comme ça des fois ? Oui. Parfois, la vie peut être très dure pour certains. Parce que parfois, on entend des personnes qui se demandent, qui se posent la question de savoir « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? » Donc, il y a des vies qui sont très dures. Il y a des vies qui sont faciles, mais il y en a qui sont très dures. Et donc, comme c'est une œuvre de fiction, moi j'ai choisi cette formule-là pour montrer, à travers les péripéties de la vie, comment parfois, comment la vie est tellement dure pour certains qu'on peut se demander, mais bon. En fait, ce sont des questions existentielles que moi je pose. Tout à fait. Le sens de la vie, la place du destin dans l'existence. C'est ce genre de questions-là que j'ai essayé de théoriser. Et donc, c'est pourquoi moi, c'est un choix personnel de faire traverser à la personne des péripéties extrêmes. Mais justement, est-ce que là, ce n'est pas au détriment d'une certaine crédibilité ? Parce qu'on s'est dit, est-ce que dans la vie, on voit la vie du personnage qui s'appelle Taïbatou, est-ce que dans la vie réelle, on pourrait vraiment tomber aussi bas, aller de catastrophe en catastrophe, comme ça se passe un peu ? C'est vrai qu'un peu à la fin, il y a une note d'espoir. Mais vraiment, Taïbatou, elle n'est pas vraiment très, très bénie. On peut dire. C'est vrai. Mais n'oubliez pas aussi qu'au début du roman, elle a mené une vie dorée aussi. Elle s'est mariée avec un homme très riche, très beau. La vie pour elle semblait être un conte de fées. Et puis subitement, les choses ont changé. En fait, c'est ça. C'était l'intérêt du livre aussi. J'ai fait ce choix-là de faire vivre des malheurs à cette dame pour montrer que de la manière dont la vie peut être belle, de la même manière, elle peut être négative. Mais l'essentiel, moi, l'idée, ce que je voudrais qu'on retienne de ce livre, c'est de montrer que la vie, en fait, c'est de montrer qu'on ne maîtrise pas le destin. Qu'on ne maîtrise pas le destin. Et donc, lorsqu'on arrive à cette conclusion-là, on va se dire que, donc, moi, maintenant, je ne planifie plus rien. Je laisse les choses venir. Je profite du moment présent en ne regrettant pas le passé, mais également en ne se basant pas sur un hypothétique avenir qu'on ne maîtrise pas. En fait, c'est ça, la philosophie du livre. Donc, tout ce qui arrive à la dame, c'est vrai, je suis consciente de lui avoir fait vivre, entre guillemets, des choses très dures, mais c'est le choix que j'avais fait à travers ce livre. Avant de passer la parole à mes camarades, vous avez parlé tout de suite du mari riche et beau. Moi, j'ai un peu de problème par rapport à cette conceptualisation de la richesse. Parce que vous vous dites qu'il est riche alors qu'il est juste chef comptable dans une entreprise. Il vit dans une villa de 500 mètres carrés, battu sur deux niveaux avec piscine, sept chambres. Vous avez un architecte à côté de vous, il vous dira combien doit coûter une maison comme ça. Donc, pour quelqu'un qui a un salaire qui ne devrait pas dépasser 2 ou 3 millions, au maximum, je veux dire, est-ce que c'est très crédible ? Oui, mais exactement. C'est là où je voulais en venir, montrer que le niveau de revenu qu'il est censé avoir ne devait normalement pas lui permettre d'avoir... Parce qu'on ne va pas dévoiler la trame. Peut-être dans le roman. Il a fait des choses, peut-être pas catholiques, qui lui ont permis d'accéder à ce niveau-là. Mais quand même, il aurait dû se cacher. Parce que quelqu'un qui fait des choses vraiment... qui ne sont pas légales, il se serait caché. Il n'aurait pas eu un standing qui est de loin supérieur à celui qui devrait être le sien. Je suis d'accord avec vous. En fait, mais c'est comme je dis, c'est le concept du livre. J'ai voulu faire un livre qui ressort un caractère imprévisible dans tous les aspects du roman. Chaque fois que le lecteur s'attend à quelque chose, moi j'ai fait exprès de faire le contraire. Parce que c'est ce que je cherche à démontrer à travers ce livre. Que les choses ne se passent jamais, telles qu'on les prévoit. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté existentiel sur lequel vous insistez un peu à la fin du roman. Je vais demander à Marie-Christelle ce qu'elle en pense. Oui, parce que... Donc je vais d'abord dire bonjour à Madame Fall. On s'était déjà vu. Donc, ce qui m'étonne un peu dans le livre, c'est que ça commence bien. C'est-à-dire, ça commence comme un bel harlequin, c'est beau, c'est un conte de fées et tout. Mais, à un certain moment, le livre a une connotation un peu qui bascule. C'est-à-dire, il n'y a pas cette constance de récits. C'est-à-dire, on peut raconter des histoires tragiques, tout en ayant un récit fabuleux. On peut donner une connotation fabuleuse et surréaliste au livre. Mais dans votre livre, vous donnez une connotation surréaliste, mais en utilisant un langage tout à fait usuel. Et dans le même temps, vous insérez certains mots qui, je pense, ça c'est mon avis à moi, qui ne devraient pas être là, c'est-à-dire qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Lesquels, par exemple ? Par exemple, j'ai, dans un contexte, vous parlez de maltrôme. D'accord ? Pour quelqu'un qui parle, usuellement, qui dit « Le ciel m'est tombé sur la tête, ça ne va pas, je ne suis pas bien », insérer maltrôme dedans comme ça, tout d'un coup, ça fait un peu un choc. Ça, comme si on sortait du contexte du livre. C'est comme si on sortait un peu du récit. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, au fait, moi, ce livre-là, quand je l'écrivais, vraiment, c'était sans calcul. Ce sont des mots qui venaient. Ce sont les mots de mon répertoire que j'utilise de façon naturelle, tous les jours, dans ma vie de tous les jours, que j'ai utilisés. Donc, il n'y a aucun calcul dans ce livre. Tout mot, ça me venait exactement, tel que ça me venait, je l'écrivais comme ça. Donc, je n'ai pas choisi tel mot à la place de tel autre. Je me suis laissée aller selon mon inspiration. Il n'y avait pas cette volonté de faire des questions. Donc, je comprends. Donc, il n'y avait pas vraiment une volonté de tout faire homogène. C'était juste coucher sur du papier votre ressenti. Exactement. En quelque sorte. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, si vous avez couché sur du papier votre ressenti, est-ce que ce sont des choses que vous avez vous-même vécues? Non, pas du tout. Ou dont vous avez été témoin? Bon, en fait, je me suis inspirée de la réalité. Ça, c'est certain. Des événements qui arrivent dans la vie des uns et des autres pour en faire. Mais là, ce n'est pas du tout un roman autobiographique. Et je ne connais personne qui a vécu... Je ne l'espère pour vous, parce que... Sinon, on a eu peur. Oui. Et vous ne connaissez personne de proche qui a vécu tout ça en même temps? Non. Franchement, non. C'est totalement de la fiction. Tous les personnages sont fictifs. Peut-être à l'exception d'un des personnages qui m'a été inspirée par une amie très chère. C'est Sukaina Ndiaye. Celle-là, je me suis inspirée d'une personne bien réelle parce que j'ai admiré en elle certaines qualités, comme la grandeur d'âme, la noblesse, l'esprit de dépassement. Vraiment, j'ai voulu, à travers ce livre, lui rendre hommage. On la remercie aussi pour l'inspiration qu'elle vous a donnée. Et pour en finir un peu avec les critiques, parce que j'ai bien aimé le roman au début, mais ça m'a un peu désarçonnée à un moment donné, c'est que vous avez fait un assemblage de tragédie. J'ai l'impression d'avoir un drap devant moi, un drap, une couverture. Patchwork, en fait. Vraiment un patchwork avec un assemblage de tragédie. Mais plein de tragédies qui ne pourraient pas arriver comme ça tout d'un coup, mais qui sont arrivées. Vous avez expliqué tantôt que c'est parce que vous vouliez justement que les gens ressentent cette tragédie-là en lisant. Il ne faut pas éblier que c'est une oeuvre de fiction. Avec la fiction, on peut tout se permettre, vous savez, même des choses qui n'arrivent pas dans la réalité. On peut... C'est de la fiction, en fait. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que le message que je veux porter soit compris. Donc, pour moi, cette exagération-là, comme vous dites, c'était ma manière à moi de montrer comment la vie peut être dure. Parce que je vous assure, il y a des personnes qui sont très fatiguées, qui en arrivent à se demander qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Mais lorsqu'on en est à ce point-là, ça veut dire que vraiment, on a atteint le fond. Donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je vous rappelle que c'est de la fiction. Mais non, j'ai apprécié le livre dans son ensemble. J'ai apprécié le livre dans son ensemble et on espère peut-être... Vous avez d'autres livres prévus pour bientôt? Bon, oui, effectivement, j'ai quelque chose dans mes tiroirs. Mais bon, celui-là, c'est mon deuxième. J'ai déjà un premier... Un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes, oui. Oui, qui s'intitule « Mes joies de vie ». Et puis, l'année suivante, j'ai sorti celui-là. Donc, j'en suis à mon deuxième, mais j'espère que ce n'est que le début, en fait, de mon carrière. Et on attend de la fiction pour la prochaine fois ou plutôt un recueil de poèmes? Parce que je sais que vous êtes très portée. Il y a aussi beaucoup de poèmes dans ce livre-là. Bon, je vais garder la surprise lorsque ça sortira. Merci beaucoup. Merci, Mme Gimbera. Bonjour, Mme Fall. Bonjour. J'ai lu votre livre, le roman. Très sincèrement, j'ai commencé le matin. J'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis dit non, je reste et je termine. C'était la première lecture. J'ai vu, à travers cette œuvre, les deux définitions qu'on donne au roman. Vous les connaissez mieux que moi. La première, c'est un miroir que l'on promène à travers une rue et qui ramasse tout sur son passage. Ça, c'est l'objectivité dans le genre romanix. La deuxième définition du roman, c'est une transposition du réel dans le domaine de l'imaginaire d'une réalité vécue. Donc, je pense que votre livre, votre roman, c'est la synthèse des deux définitions. Avant d'aller dans le fond du livre, je voulais juste vous dire que vous venez de vous lancer dans un genre très particulier, le roman social, qu'on peut considérer aussi comme un projet de réforme sociale, parce que vous attaquez tous les maux dont souffre notre société. L'arrogance, la drogue, paraître à défaut d'être le luxe dans son insolence et beaucoup de choses. C'est comme si je me disais, vous êtes en train de peindre une société et nous devons prendre des leçons de vue sur ce que vous écrivez. Vous avez mis le voile, ça se voit. La question, c'est simplement, est-ce que vous l'avez mis pour vous dévoiler au niveau de l'écriture? Non, pas du tout. En fait, ce voile-là, moi, je le porte depuis plusieurs années, bien avant d'avoir commencé à écrire. Donc, ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment le côté religieux, qui n'a rien à voir avec les activités que je mène. D'accord, mais vous vous dévoilez au niveau de l'écriture? Oui, ça je pense que c'est tout à fait normal. Tout ce qu'on écrit, en fait, il y a toujours une part de soi-même qu'on donne. Et puis moi, j'ai fait le pari d'être vrai dans ce que je dis. Tout ce que j'écris est le reflet de mes convictions. Ça vraiment, je veux être, lorsque j'écris, c'est ma personnalité qu'on peut voir à travers mes œuvres. Et c'est un choix, en fait, d'être vrai dans ce que j'écris. Donc, tout ce que vous verrez dans ce livre, si je l'écris, c'est parce que j'y crois profondément. Et vous avez parlé des valeurs qui doivent être cultivées dans la société. Ça vraiment, c'est un rêve pour moi de voir cette société-là. Et je pense que chacun, au niveau de l'instance où il est, doit pouvoir jouer ce rôle-là. Donc moi, à travers l'écriture, puisque c'est une passion pour moi, je me suis dit que bon, je vais en profiter pour faire quelque chose d'utile à ma société. Et donc, c'est pourquoi vous avez vu que ce roman parlait des mots dont souffre notre société et tout. C'est avec l'objectif de conscientiser peut-être. C'est un peu, en fait, ce n'est pas de la prétention, mais je veux contribuer au développement de ma société. En fait, c'est pour ça. Je reviens sur mon personnage. J'ai suivi votre personnage, Taïbatou, avec les drames qu'il a vécu dans votre roman. Je l'ai suivi jusqu'au meurtre de Amouldine. Et je me suis dit, la triste réalité, c'est comme nous le répétons, au fond de chaque être humain, j'ai un esprit satanique. Elle a tué, elle a assumé. Ça, c'est quelque chose quand même qui est un peu frappant. Par contre, moi, je suis, je sais qu'écrire, c'est vraiment difficile. C'est une entreprise solidaire, solitaire. Ce n'est pas du tout évident. Je ne vais pas vraiment critiquer parce que quand le fond est clair, peu importe quelquefois la surface, le nom des lieux, quand même, c'est ce que je peux appeler l'occasion manquée. Vous vous adressez à une société africaine, en prenant des gants de volours, c'est la société sénégalaise. Et le nom des espaces, ça s'appelle Cardeville, Corolia, Allée des Bougainvilliers, Allée des Citronniers. C'est ça que je dis, c'est une occasion manquée. Il fallait que ça s'appelle Ndefatou, Penda, Birman ou Madjojo. Comme ça, ça ressemblerait vraiment beaucoup au Sénégal. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est votre droit de plaisir. des personnages fictifs et je voulais qu'on puisse pouvoir placer cette histoire n'importe où. Parce qu'en fin de compte, tous les mots que je dénonce... N'importe où, mais toujours en Afrique. En Afrique, oui, en Afrique. En Afrique et au bord de l'océan, puisqu'ils prennent les pirogues aussi. Je pense, je le rejoins un peu, je n'ai pas compris pourquoi Sénégal s'est devenu Coralia, pourquoi Dakar s'est devenu Cardaville. Je pense que les gens, parfois, lorsqu'ils lisent, ils s'imprègnent mieux lorsqu'ils sentent que cette histoire se déroule dans un pays qui n'est pas un pays imaginaire. On sent mieux quand c'est le Sénégal. C'est parce que, comme il a dit, vous avez pris le parti de faire un roman social, donc vous dénoncez des choses, vous voulez un peu montrer qu'il y a des valeurs qui se perdent. Donc, ce combat-là, est-ce que vous ne le ratez pas un peu, comme il dit, en faisant un pays imaginaire comme ça ? Moi, je suis quelqu'une qui croit en l'Afrique. Je crois qu'au-delà du Sénégal, que nous devons développer, nous devons miser sur l'Afrique. Ça, c'est une conviction intime. Donc, moi, quand je réfléchis, je ne réfléchis pas à Sénégal. Vous, vous dites qu'il fallait mettre Sénégal. Non, c'est parce que vous, vous vous limitez. En Mali ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, je ne voulais pas... Ou bien un nom aussi qui sonne, qui sonne africain, Coralia, en Afrique. Oui, mais comme je vous ai expliqué, c'était ma liberté d'auteur aussi. Effectivement, c'est votre liberté. Juste une question, mais j'ai compris aussi quand on dit quart de ville, à l'envers, c'est Dakar. Dakarville. Oui, c'est envers l'an, en fait. Et puis, j'ai essayé de voir, je dis, Bétien, c'est... Saint-Louis aussi, Bétien, on sait que c'est Saint-Louis. Bétien, c'est Saint-Louis. En Europe, pour parler vers l'an, bon, il ne s'agit pas de vivre en Europe pour parler vers l'an, mais j'ai compris. J'ai essayé de lire entre les lignes. On vous avait raison, c'est ça. Mais par contre aussi, je vois là où, sincèrement, c'est le côté esthétique et le côté artistique qui sort. Imposer la poésie au niveau d'un roman. Je me permets de lire. Ce soir-là, tu n'avais à personne dit adieu. Et pourtant, les flots étaient très tumultueux. Comme les autres, tu pris place dans la pirogue qui doucement s'était enfoncée sur les vagues. Ce soir-là, la lune se mirait dans l'eau rebelle. Tu rêvais de Barcelone et de biens matériels. Tu n'avais dit à personne que tu t'en allais, car tu comptais revenir de gloire au rayolet. Ce soir-là, les vagues s'élançaient tout en haut. La pirogue très dangereusement s'inclinait. Les cris et les prières montaient vers les cieux. C'est une maman qui pleurait, son fils, fils unique, qui n'a pas survécu au naufrage en voulant partir à Barcelone. Ça, c'est de la poésie que vous avez réussi à introduire dans le roman. C'est la vision artistique ou autre. Je voulais juste, quand même avant de terminer, effectivement, comme elle vous l'a dit, « Si vous voulez écrire, la prochaine fois, ce sera quel genre ? » Elle dit que c'est une surprise. Oui, voilà. Mais je n'ai pas de limitation, en fait. Moi, je ne me limite pas. J'écris selon mon inspiration. J'ai déjà un recueil de poèmes. J'ai un roman. J'ai quelques nouvelles. Donc, je ne me limite pas. Vous pouvez vous attendre à tout. À tout. On s'attendrait à tout. Est-ce que vous avez un mot, vous, les artistes, par rapport à ce roman ? Ça aurait été sympa que vous vous fassiez lire. Oui, c'est vrai aussi. Moi, je vous ferais un résumé. Enfin, je ne voulais pas aller au fond de la trame. C'est vrai qu'il ne faut pas dévoiler de la trame. Parce que c'est toujours intéressant pour quelqu'un de déconnerait. On a un aperçu. Oui, c'était juste pour faire une petite transition, pas pour autre chose. Je trouve, par contre, si j'avais dû intervenir, je trouve que l'idée est intéressante de justement ne pas camper un environnement particulier. Parce que je crois que s'il s'agit d'une vision sociale, ce qui se passe, ça ne se passe pas seulement au Sénégal. Ça se passe partout. Pas seulement en Afrique, d'ailleurs. Donc, je pense que cette manière de faire une fiction sur les lieux, je trouve ça une idée où justement ça ouvre un peu le champ. C'est ça. Ousmane ? Je ne suis pas trop convaincu sur ça. Je crois que c'est très important d'avoir déjà des repères déliés. Et après, de s'ouvrir à l'Afrique, de s'ouvrir à d'autres personnes. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je prends bonne note de toutes les critiques qui ont été faites ici. Mais bon, je reste sur ma position de dire que moi, ce que je ressens, c'est ce que je veux sortir. C'est normal. Donc, je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Moi, je veux sortir un message. Moi, ce qui importe pour moi, c'est que je sois comprise. Par rapport au message que je veux donner. Bon, maintenant, la forme, on ne peut pas se forcer. Il faut être vrai. Il faut faire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les croit. Et franchement, c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. Merci. Ça a donné un roman qui est très passionnant, un roman qui est très, très agréable à lire. Donc, je rappelle que vous avez publié aux éditions L'Armatant, Commenciel d'Huvernage. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous restez avec nous. Merci. On va passer aux amis sincères, comme ils disent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous venez de faire une exposition au Centre culturel français à l'Institut Léopold Sédar Senghor, dénommé Amitié sincère. Donc, on voudrait savoir un peu ce que vous a attiré l'un l'autre. Parce qu'on sait que vous, Ousmane, vous êtes plutôt ouvrier du métal, artisan du métal au début, artiste, maintenant créateur. Et David, lui, est plus artisan du bois. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés ? L'amitié, d'accord. Je pense. Oui, c'est une rencontre. Avant d'être une rencontre de créateur, c'est une rencontre humaine. C'est une amitié. C'est basé sur une amitié. Après, il faut d'abord peut-être un par un, nous dire un peu votre parcours, peut-être Ousmane d'abord. Moi, je suis plus jeune, ça va être plus court. David va commencer, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Je t'en fais des fous. Je suis architecte de formation. J'ai découvert le Sénégal il y a à peu près 25 ans. Et j'y vis d'une manière permanente depuis 16 ans. J'y vis, j'y travaille. Et donc, j'ai eu à faire un projet que certains connaissent, qui s'appelle Hiroko. Oui, la marque Hiroko. Voilà, la marque Hiroko, qui était un label de mobilier de création artisanale, mais relativement haut de gamme, assez à la pointe dans le domaine du bois. Un projet sur lequel j'ai eu à collaborer avec les artisans sénégalais de très bonne formation. Qu'est-ce qui a fait qu'à partir d'une formation d'architecte classique, vous êtes passé à architecte du meuble et du bois en particulier ? C'est vrai que vous avez un CAP de charpentier aussi ? Oui, j'avais des affinités avec le bois, mais je ne pensais pas du tout m'orienter vers le design. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai trouvé que l'environnement, la créativité des architectes, de la ville de Dakar dans laquelle je vivais, était assez triste, assez peu dynamique. Et moi, tout seul, en arrivant de mon Europe natale, je n'avais pas de leçons à donner à qui que ce soit. Donc, bon, j'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose. Et j'ai surtout senti qu'au Sénégal, il faut montrer les choses. Les gens ont besoin de toucher, de voir. On ne peut pas arriver avec des concepts comme ça, abstraits, et dire voilà, je vais vous proposer autre chose. Il faut le construire. Et dans le domaine de l'architecture, il faudrait donc être promoteur, avoir des gros moyens. Et donc, comme je ne peux pas faire de l'immobilier, j'ai fait du mobilier. Et ça a commencé comme ça, j'ai fait des petites choses et je me suis formé après au contact de mes collaborateurs, des artisans avec qui j'ai travaillé, avec qui je continue à travailler depuis 15 ans. Ousmane, lui, je pense, a eu une formation un peu différente. Vous êtes formé à travers les ateliers de votre père. Donc, vous avez beaucoup d'affinités avec le métal. Je pense que vous utilisez aussi des matériaux parfois de récupération. On a vu lors de l'exposition que vous faisiez de très bonnes choses. Vous êtes connu aussi bien au Sénégal qu'à l'international. Comment ça s'est passé depuis le début ? Moi, j'ai eu la chance d'être grandi dans un quartier qui s'appelle la Médina. Et en quittant l'école très tôt à cause de dyslexie, je me suis retrouvé en étant frigoriste dans l'entreprise de mon père que j'ai mené pendant 17 ans. Donc, qui m'a permis de côtoyer pas mal de métiers de travail, pas mal de mainteneurs d'intérieur, pas mal de matériaux. Et j'ai toujours eu l'amour, depuis enfant, de bricoler, de créer, de faire des choses sans même savoir à quoi ça servait. Juste me faire plaisir, faire des luminaires, des lampes. À la trentaine, j'en avais... Vous êtes toujours dans la trentaine. J'ai dépassé la trentaine. Je suis au moitié de la trentaine. La trentaine, j'ai décidé de changer le métier, vu que l'inflation devait devenir très compliquée et très difficile dans le domaine du froid. Et que les Médines Chine avaient envoyé le Sénégal dans tout ce qui est appareil, le troménage et tout. Donc, ça a commencé à devenir dur et je commençais à faire le tour de choses et un travail qui n'avait plus d'intérêt pour moi. Que je ne régnie pas, que j'ai travaillé pendant 17 ans à Dakar aussi. Je me suis retrouvé avec des amis à Gorée qui avaient une maison qu'ils ont achetée et qui m'ont demandé de les fabriquer des mobiliers. Donc, j'ai essayé de faire des meubles comme ça, juste en fabriquant. Et ces mêmes amis m'ont dit, ma maman qui me dit, mais pourquoi tu ne crées pas des objets ? Je dis, écoute, moi je ne suis pas créateur, je m'amuse à faire des choses. Mais s'il y a un espo qui s'appelle Regarde Secours, crée des objets et amuse-toi. Je dis, ok. Donc, je me suis retrouvé dans une démarche en tant que créateur, faire fabriquer un objet pour le présenter et le vendre. Et ça a eu un très grand succès parce que les premiers jours de l'espo, la moitié a été vendue. Le deuxième jour, il n'y avait plus rien. Et tout a commencé comme ça déjà par besoin. Je travaillais par besoin. Donc, j'ai commencé peu, en disant avec 5 000 francs CFA, en mélangeant mon métier frigoriste et mon métier de créateur. Cré-designer. Et en deux ans, je me suis réussi à me placer dans le marché sénégalaise assez important et dans le marché international. Donc, pour moi, c'est l'avantage que j'ai eu, c'est d'être grandi dans ce quartier de Medinan. Les gens disent d'autodidacte, moi je ne dirais pas autodidacte, je dirais que j'ai appris un métier par mon quotidien, que j'ai transformé, que j'ai poussé à en faire autre chose. Et vous vous êtes rencontré lors de la Biennale de Dakar ou avant ? Dakar est tout petit, c'est un grand village. Parce que c'est quand même deux domaines différents. Oui, mais enfin, on est quand même des créatifs. Donc, on compto à d'autres créatifs qui nous ont fait rencontrer. Qui nous ont présenté. Voilà. Oui, c'est dans l'univers créatif qu'on s'est rencontré. Mais on n'avait pas particulièrement forcément regardé ce que faisait l'autre. Ce n'est pas en découvrant son travail que je l'ai rencontré ou lui en découvrant mon travail. C'est plus... Je pense que vous avez vu l'exposition. Oui, je suis passée visiter l'exposition Votre Travail. Et ce qui m'a frappée, c'est justement cet alliage entre le métal et le bois. C'est-à-dire, autant vous travaillez le métal pour faire de belles choses. Et on n'y croirait pas, en fait, en voyant les réalisations que c'est du métal ou bien des vulgaires fûts d'huile. Il faut vraiment lire l'explication du travail pour savoir que c'est du vulgaire métal qu'on a travaillé. Et en même temps, l'originalité de ce que vous avez fait. Pour dire vulgaire, vous allez vous faire un esprit. Non, parce que quand je vois un fuit d'huile, quelque part, huile à moteur, ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas aller en faire un lit ou quelque chose sur lequel je vais dormir. Ça fait un peu bizarre, je crois, d'y penser. Mais vous avez su travailler ça, vous y avez pensé. Ça fait un effet décoratif. Et il y a beaucoup de... Moi, j'ai apprécié quand même les différents objets que j'ai vus. Et ma question, ce serait, comment vous en êtes arrivés à lier les deux? C'est-à-dire à faire l'alliage du bois et du fer ou avoir un design aussi joli? Il faut avoir de l'inspiration, je crois, non? L'inspiration, oui, l'écoute, l'entendre et vouloir faire quelque chose ensemble. Parce que le bois, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne travaille pas. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai essayé à l'époque, une fois, de faire une table en bois et ça s'est arrêté là. Parce que ce qu'il faut souligner, je pense, c'est que toute l'exposition, ce n'est pas des meubles que vous avez fait ensemble. Il y a des meubles que vous avez faits, vous, des meubles que David a faits, lui. Et quelques, je pense, quelques pièces, trois ou quatre, qui sont des pièces que vous avez faits ensemble. Voilà, qu'on appelle la collection d'hommes. Donc, David, Ousmane, Mbeil et Mbeil. Exactement. Et on a une approche en disant, David, écoute, David est architecte, donc c'est que l'architecte, il est habitué à dessiner, à faire des croquis et à travailler son plan. Moi, c'est tout à fait le contraire. Je dessine dans la tête, je crée dans la tête et j'ai besoin de toucher la matière, l'objet et de pouvoir le transporter. Donc, ça ne facilite pas les choses. Ça ne facilite pas les choses de pouvoir faire quelque chose. Il y a eu des clashes, certainement. Non, justement, c'est là où l'idée d'amitié sincère, qui est un vulgaire pléonace, parce qu'une amitié, si elle n'est pas sincère, elle n'a aucun intérêt. C'est un petit peu, justement, l'intérêt de cette exposition, c'est qu'on aurait pu se contenter chacun de montrer ce qu'on sait faire. Mais l'enjeu, c'est que venant chacun d'une planète différente, parce que ce n'est pas uniquement sur le plan culturel, mais dans notre manière de travailler, comme Ousmane vient de l'expliquer, dans notre démarche créative, on est diamétralement opposé. Donc, deux semaines ou trois semaines avant l'exposition, on ne savait même pas ce qu'on allait proposer et comment on allait arriver à se comprendre et à communiquer. Et finalement, l'amitié, justement, le fait qu'on soit capable de faire des concessions, d'écouter l'autre, et de s'ouvrir à l'autre, tu l'as dit aussi, a fait qu'on a réussi. Et je pense que l'intérêt de cette exposition, c'était justement ces pièces à quatre mains qui symbolisent justement cette amitié. Oui, je vous regarde et très sincèrement, je me dis que notre société doit aller vers un élan de solidarité, de partage d'expérience au niveau du travail. Et c'est ça, c'est là où je vois la sincérité, moi. Partage d'expérience. Parce que les personnes se rencontrent, ont des expériences différentes et malheureusement, c'est la jalousie qui est au cœur de la profession. Vous, vous avez donné, vous donnez des leçons de vue sans le savoir à travers ce que vous réalisez. Donc, c'est ça. Merci. Effectivement, c'est quand on parlait de rendez-vous, du dialogue et du recevoir, c'est ça qui l'incarne. Du donner et du recevoir. Du donner et du recevoir. Excusez-moi. C'est important ce que vous dites, parce que c'est la première fois qu'on a pu travailler ensemble et que nous, on n'avait pas besoin de briller plus que l'autre. C'était en union, en fusion, on avait besoin d'aller ensemble, d'aider l'autre. Chacun était fort sur chaque domaine, chaque domaine différent et chacun a aidé l'autre sur le point qui était fort. Ça a été obligé de présenter notre travail. Et même pour présenter, on a un ami qui s'appelle Nicolas Quirou, qui n'est pas là, qui nous a assisté pendant tout ce moment, pendant tous ces moments durs, ces moments d'installation et tout, et qui a pu nous aider à réunir déjà ce qu'on savait, c'est-à-dire de faire du bien, générer du bonheur et juste partager, sans même penser à soi, penser à l'autre en premier. Une question, je ne sais pas si je peux l'appeler question ou pas. Vous habitez la Médina, vous êtes né là-bas aussi. Je suis né à la Geltapé. À la Geltapé, c'est presque pareil. Moi, je suis presque né dans la Médina, j'ai eu mon bac dans la Médina et j'habite jusqu'à présent dans la Médina. Mais j'aurais bien aimé que des modèles de réussite professionnels comme celle-là puissent être présentés au niveau de la Médina. Est-ce que votre expérience, vous partagez cela avec les jeunes qui sont dans ces quartiers défavorisés où il n'y a pas d'éducateurs spécialisés, où il n'y a pas le travail d'insertion ni de réinsertion ? Est-ce que vous essayez de les rencontrer et de faire quelque chose pour ces jeunes ? Plus que ça. Je disais que mon entreprise, c'est une entreprise familiale, si je peux dire. Et familiale, ça ne veut pas dire au sein de ma famille, tout simplement. J'ai pas mal de gens d'ouvriers, des gens que j'ai appris le métier ou que j'ai enseigné à mon savoir-faire. Des ferronniers qui sont venus avec leur métier de ferronnerie que j'ai transformé et les faire rentrer dans mon domaine. J'ai des ouvriers que le père, je suis allé manger dans un restaurant. Emilia Haussmane, j'ai mon fils, il a 12 ans, là il va grandir et tout. J'ai dit, écoute, il est trop jeune, il ne peut pas encore venir. Trois ans plus tard, je repasse là-bas. Emilia Haussmane, il y a mon fils maintenant qui a 15 ans. Je lui ai dit, écoute, amène-le-moi. Ce garçon est venu travailler à moi, que j'ai appris ce métier en prenant place comme mon fils. Parce que c'est un petit, les gens m'ont dit, Haussmane, tu espoires des enfants. J'ai dit, j'espoires pas des enfants. C'est un apprentissage, c'est l'école. C'est l'école d'un métier, donc ça va faire que moi j'ai reçu, que je l'intègre à d'autres personnes. Et j'ai un autre ami qui était frigoriste, avec qui je travaillais, qui allait faire un métier de l'armée. Après l'armée, il a démissionné et il s'est retrouvé à faire un métier de gardiennage que j'ai croisé dans un endroit où j'étais allé, qu'on a passé beaucoup de temps à discuter. Un an plus tard, il est venu me voir en disant, j'ai perdu mon métier. Est-ce que tu peux me trouver du boulot avec tes contacts et tout ? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais faire du gardiennage. Je lui ai dit, écoute, je te propose mieux. Je t'apprends un métier, je te paye le salaire qu'on te paye. Et une fois que tu es grandi et que tu t'acquelles plus de connaissances, eh bien, tu passeras à une étape supérieure. Donc, c'est vraiment le cours de mon travail. C'est dans la rue, c'est à taper sur la corneuse en face de Vrazana Sumbidium. Je fais intervenir des dames qui passent en demandant d'asseoir sur ces chaises, de me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour moi, ce n'est pas le professionnel du design qui m'intéresse. C'est le quotidien, les gens, ce qu'ils ont besoin, les objets usiens. La dame qui va au marché, qui se soit et qui regarde les objets et qui regarde comment ça se passe. Juste une dernière question pour Jérôme. Quand vous voyez, vous récupérez quelque chose, comme on l'appelle, du métal vulgaire, vous faites ça pour se comprendre. Je pense que c'est ce qu'on dit. Rien ne se perd, tout se récupère. Et j'irais plus que ça en disant le métal vulgaire. Dans la vie, toute chose est importante. Le métal, c'est des fils de pétrole débarrés, mais ce n'est pas ça qui est important. Il faut l'utiliser comme support de travail. Et maintenant, travailler dans un autre domaine qui le revalorise. Donc, nous tous, le peu qu'on a, parce que le bonheur, ce n'est pas ce qu'on veut ou ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a. Il faut déjà commencer à travailler avec les objets qu'on a, avec ce qu'on a, et en faire quelque chose de merveilleux. Merci. Donc, comme on a dit tout à l'heure, vous avez deux labels qui étaient deux labels différents. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'actuellement, avec cette exposition, vous avez créé un label commun ? Donc, il y a des gens qui sont venus voir l'exposition qui voudront des meubles qui seront signés, comme vous dites, D-O-M-G. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose maintenant pour l'avenir ? Est-ce que vous comptez faire une structure commune pour les gens qui sont vraiment intéressés par ça ? Tu ne sais pas de faire une structure, de toute façon, on est des entités créatives, des élections libres. Non, mais parce que, je veux dire, vous avez deux labels complètement différents. Oui, mais on continue. Au départ, il y a des gens qui vous connaissent, vous, il y a des gens qui le connaissent. Vous avez vos carnets et vos carnets d'adresse, mais maintenant, quelqu'un qui voudra acheter un meuble qui a été fait, un meuble comme ceux que vous faites en commun, qui allient le métal et le bois, comme on en a vu, c'est très joli. C'est tout à fait possible, oui. On ne se limitera pas à cette exposition-là. Et on en a discuté. On en a déjà, David. Déjà, on va sur quelque chose, après qu'on va se retrouver, peut-être, dans le domaine du business, avoir des problèmes. Donc, il faut qu'on en parle avant. Parce qu'il me dit, à Haussmann, je dis, non, écoute-moi. C'est pas pratique. Moi, je travaille pour le plaisir et pour le business. Donc, il faut qu'on soit clair dès le début. Après, après... Parce qu'une fois que vous montrez des choses, il y a une certaine responsabilité. Les gens vont dire, ouais, on veut ça. Et vous leur dire, non, c'était juste, voilà, on a fait un truc, parce qu'on voulait juste s'amuser, faire que... Non, mais il n'y a pas... À la fin, il faudrait... Et on s'est promis, déjà, sur l'amitié, parce que tout démarre déjà sur les paroles données. C'est les paroles qui font des actes posés. Après, ce sera sur écrit, ou quelque chose. Après, ça, c'est autre chose. Mais je dis à David que moi, je m'engage à ne pas travailler sur les objets qu'on a fait avec qui que ce soit. C'est-à-dire, chaque objet qu'on a fait, toi et moi, si quelqu'un le veut, en me disant, je veux juste ton côté en métal, mais je ne veux pas le tableau de tout le bord de David, non, je ne le fais pas. Donc, je crois qu'on sait assez. Tachya, vous avez quelque chose à rajouter, par rapport à ça ? Oui, en fait, moi, je me félicite de cette initiative, parce que de leur exposer... Moi, j'ai retenu deux choses. D'abord, ils font de la récupération. Ça, c'est très important à l'heure actuelle, parce qu'on est à un moment... Moi, je fais de la récupération. Oui, oui, mais je parle... Oui, mais c'est ça. Moi, je crois à l'environnement. C'est ça. Donc, ça, c'est positif, parce que ça réduit les déchets qu'on produit dans l'environnement. Ça, c'est une chose... On pourrait dire la même chose d'une certaine culture du travail artisanal du bois. Aujourd'hui, les gens achètent des meubles qui sortent par milliers d'usines, qui sont amortis en cinq ans dans les entreprises et qui sont foutus à la poubelle. Alors que la culture du bois, moi, qui m'intéresse et qui va rejoindre l'approche d'Ousmane, c'est que c'est des meubles que vous faites pour des générations et des générations. Donc, il y a un respect aussi de l'environnement à travers cette activité. De toute façon, on ne peut pas faire abstraction de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Et je pense qu'aussi bien dans la manière dont Ousmane récupère le métal ou dont moi, je travaille le bois, il y a cette préoccupation permanente. Donc, la deuxième chose, c'est l'ouverture d'esprit que j'ai vue parce que chacun des deux a laissé quelque chose pour la cause commune. Et ça, c'est signe de tolérance. Accepter d'explorer d'autres pistes. David a plus de mérite. Mais je vous félicite quand même parce que c'est remarquable. En fait, nous avons été très heureux de vous accueillir. Merci. Donc, comme je l'ai dit, je pense que l'exposition est terminée depuis le 7. Mais on espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre et que les gens qui veulent commander sauront où s'adresser. Donc, nous allons recevoir tout à l'heure en deux minutes. Il y a Saleté. Il y a Saleté. Il y a Saleté. Tu es dégueulasse. Comment vous pensez-vous ? Saleté. 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 Si tu as des fausses, tu ne pouvais pas passer. Ce que je faisais très bien, il m'agisse. Ceci est une bombe qui ne signifie que je fais de ses fausses. C'est juste un peu de naissance. Tu sais, tu te fais de ces petites choses, A ces gens, on a réussi à la faire de l'un. M'a réussi à la faire et le Chris n'a pas réussi à faire. On a réussi à la faire. On a réussi à la faire. Je suis toujours là-bas. On a réussi à se faire. Je suis à la même manière. Je n'ai pas l'impression que les gens ne se trouvent pas dans ce gaming. Il est insulté. Je n'ai pas la propreté. Certes, elle est individuelle, mais plutôt collective et adicente. Oui, oui, j'en tiens vrai. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Si tu vois, regarde-toi. Elle a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu sais? C'est vrai. Je ne sais pas. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je mange. Je mange. Je mange. Je mange. Je mange. Manga Gudi Bande du lémane Manga Gudi Manga Gudi Manga Gudi Manga Gudi Wendulabiu Bande du lémane Manga Gudi Manga Gudi Manga Gudi Manga Gudi Eh, quand on dit, je ne me dis Farnak endu Je ne me dis pas, je ne me dis pas 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 Murem C'était Elas Babakhan Diallo Le fou dans la foule David, tu as entendu ? Tu as entendu tout Tu as entendu tout Tu as entendu tout Donc, nous recevons Après une courte pause Ouzah tout à l'heure Manga Gudi Et Nya Gassila A tout à l'heure Merci Applaudissements 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 ... ... ... ... ...